Hello hello les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je pense que vous attendez beaucoup et que moi-même je suis surexcitée l'idée de faire Le moment préféré dans l'année, back to school déjà, est l'organisation de back to school J'ai envie de réorganiser un petit peu de reset, tout ce qui me sert pour les études, pour travailler pour les études Du coup c'est un petit peu je réorganise ma technologie en gros c'est ça Parce que je pense que comme vous le savez je suis du coup étudiante en études sup Maintenant je ne suis plus au lycée malheureusement, enfin heureusement plutôt J'aime bien qu'on fasse un petit peu les choses ensemble, j'aime bien si vous vous motivez à faire des choses Et je trouvais ça cool d'en fait se réorganiser ensemble pour la rentrée Mais j'ai pensé à ceux du coup qui n'avaient pas d'outils digitaux justement pour la rentrée, donc par exemple au lycée Même si ça se démocratise de plus en plus au lycée Premier exemple, si vous avez fait vos fournitures pour la rentrée scolaire Que genre juste tout déballer, mettre les petites étiquettes avec ses prénoms Faire sa petite trouser, tout lire dans l'agenda, machin machin Ça me passionne, donc si vous voulez faire ça en même temps, let's go Ou deuxième solution, pour ceux qui ont encore les cahiers et tout, trier ses cours Moi je sais que c'était un truc que je ne faisais jamais Enfin si du coup je le faisais, je procrastinais beaucoup C'était en fait trier mes cours des années passées en fait Et des fois je m'en trouvais avec des cours, donc certes, genre trier dans les pochettes et tout Et là-dedans genre du CP, non Clara on ne garde pas ça N'hésitez pas aussi à faire un petit peu le vide justement dans tout ce que vous avez comme fournitures Regardez ce que vous avez vendu ou quoi, si vous pouvez me donner Si vous pouvez réutiliser, si vous n'êtes pas encore fait au fourniture, des choses comme ça C'est toujours utile, croyez-moi Et sinon pour ceux qui utilisent du coup la technologie Pour leurs études, on va grosso modo le faire ensemble Je vais vous présenter ma méthode Je ne suis pas accessible à la faire, on ne va pas tous faire pareil En suivant cette vidéo clairement C'est ce que moi, comment je vais m'organiser Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer justement Pour cette rentrée J'ai trop hâte, en fait j'ai trop trop hâte C'est déjà des petits trucs de prévue Donc premièrement, qu'est-ce que j'ai comme ustensile de travail pour la rentrée En gros, l'an dernier j'avais mon Mac Que j'ai utilisé et tout Du coup j'ai tous mes cours l'an dernier dessus Mais cette année j'aimerais beaucoup utiliser l'iPad Du coup, de toute façon je vais quand même en utiliser deux Parce qu'on a besoin obligatoirement d'un ordinateur Mais du coup j'ai mon Mac, un iPad Et aussi je me suis dit Bon, j'ai rejoui un petit peu tant qu'on y est Mon téléphone Donc qu'est-ce que je vais faire sur mes trois appareils Je vais trier Déjà trier, genre il y a plein de fichiers inutiles Que ce soit lié au cours ou non Genre des trucs annexes on va dire Juste trier pour libérer la place pour la rentrée C'est important Aussi vous savez que Vous savez peut-être pas même d'ailleurs Mais j'ai investi dans l'iCloud pour les 2 Tera 10€ par mois Ce qui est assez cher quand même Mais c'est tellement pratique quand justement C'est pas que pour les cours C'est plus pour le travail aussi ça Mais trouver ça pratique Et du coup tout est lié entre eux J'ai tout qui est Si j'ai sur mon ordi j'aurais sur mon tel J'aurais sur mon iPad C'est assez pratique Mais vous pouvez aussi prendre le cloud Il y a une version gratuite Il y a aussi beaucoup en cher Pourquoi vous n'êtes pas obligé non plus d'ailleurs Deuxième étape Ça serait J'ai envie de faire un nouveau fond d'écran Donc j'ai envie de faire Créer mon propre fond d'écran Je sais pas encore J'ai pas trop trouvé d'inspire Qui sera en fait le même Sur mon Mac Sur mon iPad Et sur mon tel Parce que j'aime bien que Quand tout est pareil Vous savez Du coup je vais faire ça Et troisièmement Je vais du coup Organiser en fait justement Un petit peu mon calendrier Un petit peu L'agenda numérique Comment je vais bien mettre mes cours Quelle application j'ai utilisée Cette année j'ai décidé d'en utiliser Une qui est Milanotte Je pense que vous connaissez Milanotte Vu que j'en parle depuis Extrêmement longtemps Clairement Ça fait Ça fait avant que j'ai commencé Les réseaux que j'utilisais Donc ça fait plus de deux ans et demi Et comment vous dire Que j'étais la plus heureuse Parce que j'ai reçu Il y a même pas une semaine Un joli petit mail Je ne sais pas qu'à quel point J'étais contente Parce que je crois que Ça va être la meilleure collaboration Que je vais faire Parce que j'utilise depuis tellement longtemps J'allais l'utiliser pour cette année Genre j'avais décidé J'avais payé la version premium Pour le faire Et c'est pas qu'une semaine après Je reçois ça J'étais trop trop contente Je vous en parle un peu plus tard Dans la vidéo Comment on réellement s'en servir Tout vous montrer Je fais mes to do list dessus Mon pro Mon perso En fait je vous en ai déjà parlé Dans la précédente vidéo Et du coup là on va continuer Parce que ça va être mon ustensile De travail D'organisation Plutôt Pour cette nouvelle rentrée Puis c'est à peu près tout Let's go Alors on va commencer tout ça J'ai hâte J'en ai trop trop hâte Bon première étape Avant tout ça Je vais nettoyer Mais nettoyer Parce que je nettoie jamais Genre l'écran et tout Bah de mes appareils Du coup let's go Et je sais Je sais Je sais que vous ne le faites pas non plus Du coup on va le faire Ok c'est parti Première étape On va travailler sur les écrans Il fait une chaleur Un split lab Pourquoi il fait si chaud En été Bref En fait je me suis dit Que avant de nettoyer Mes appareils Il fallait peut-être Que je fasse d'avoir Le fond d'écran Comme je l'ai déjà Utilisé l'iPhone Et tout Et après ça Je nettoyerai les appareils Qu'est-ce que vous en dites En vrai je sais pas Je pense que je vais faire Un fond un peu corail Qui est ma nouvelle couleur Du moment En fait Mais mon écran actuel C'est le bleu Basique Ou c'est juste Apple À part sur mon téléphone Et j'ai envie de faire Un truc un peu custom Avec genre pas de détails Derrière Vous savez Un truc assez minimal Et juste des couleurs Un peu qui switch ensemble On va tester On va tester Du coup je vais sur L'application Procreate Que je vous ai déjà Énormément parlé On va prendre A4 Et là De toute façon J'ai mes trois couleurs J'utilise souvent Donc Ça Et là je pourrais faire Un effet Bombe C'est parce que Ça vaut les crayons Peintus Aquarelles Bah y'a rien Ah si C'est sympa ça Regardez Wouh On va faire en tout cas Petit Pourquoi je peux laisser Comme ça Ça reste assez Minimaliste Et basique Mais j'aimerais bien Genre écrire en bas En mode Une petite écriture Peut-être au milieu Pour le pinceau Je vais prendre Link simple Pour écrire J'ai écrit quoi Soit j'écris quoi Le Dera Basie Genre une petite phrase Faut-être que je trouve Une quotation Comment dire Pinterest Alors Pinterest Ça passe C'est un peu Manifestation J'aime bien Finalement A propos du fond d'écran J'ai décidé De pas mettre l'écriture Même si là Vous voyez que je suis En train de l'écrire Mais finalement En le mettant en fond d'écran Je me suis rendu compte Que c'était compliqué Et que ça rendait pas ouf Du coup En fait J'ai juste laissé Le fond Un petit peu Aquarelle orange Même si c'est hyper léger Vous voyez Mais bon Je trouvais ça cool Voilà Je pense avoir fini Mon fond d'écran C'est très très Basique Tiens Si ça me plaît pas Je changerai l'écriture En plus C'est plus l'écriture Qui me rend perplexe Alors Je l'envoie Sur mon iPhone Je l'enregistre Sur mon iPad Ah mais sur mon Mac C'est de l'autre côté Je suis con Genre c'est comme ça En fait Maintenant Mettons En fond d'écran J'ai préparé mes petits Juste en cils Première étape Je sais pas si vous connaissez ça Mais c'est genre Indispensable C'est pour nettoyer les touches Tout ça Il y a de l'air qui sort Donc on va faire ça Sur le Mac Je vais enlever mon plastique Pour les touches Et alors là Quand je vais faire mon compte J'ai des traces sur ma touche J'ai quand même des petits trucs Dans mon ordi Qui fait qu'il n'est pas propre Il est abîmé mon Mac Non mais voilà Ah non Ah bah pas de musique Merci C'est le problème J'aurais dû éteindre mon Mac Avant de le faire Ça m'aurait évité D'appuyer sur toutes les touches Ah bah non Ça a réveillé Bébé d'air Imaginez J'en aurais mis dans les yeux Bébite Hop Mais il y a des poussières partout Mais en fait Mac Coq Allez C'est ce genre Des traces Ça a marqué mon Mac Je ne sais pas comment Ravoir ça J'ai l'impression Que l'on peut le ravoir Oh si Et du truc à vide Ça part Magique J'aimerais m'acheter Une nouvelle coq Comme mon iPad Vous savez La matière un petit peu Adhésive Les coqs Apple Mais je ne sais pas Où trouver cette matière Nickel Bon Le Mac C'est fait Mais il y a des poussières Partout Et mon iPad D'ailleurs mon iPad N'est pas cassé Mais c'est la vitre L'écran de verre Qui est cassé Il faut que je le change Sauf que j'ai tellement galéré Je vais le mettre J'ai trop à peine de le changer Mais il faut que je le change Pour la ronde Parce que ça ne fait pas très propre Voilà C'est tout propre Maintenant on peut ranger tout ça Prochaine étape C'est de trier Donc on va trier tout ça Bon je ne vais pas trier mes photos Vous doutez bien Sinon ça va être compliqué Donc qu'est-ce que j'ai besoin Sur mon iPad Comme application Bon ici Fit preview Pas besoin sur l'iPad Clip Je ne sais pas ce que c'est On va supprimer Et ouais Je ne m'en sers plus Et ça fait bien longtemps Bistrou Non je n'utilise plus Loop Je ne sais pas ce que c'est Snapseed Non je n'utilise plus Et le reste J'utilise Maintenant on va faire Des petits dossiers Là c'est un peu Tout ce qui est créa On va faire un truc Pour les cours Alors ça je le mets Avec Milanote Kana Ça le truc de traduction Goodnot Ensuite j'ai quoi d'autre Ça c'est plus pour la créa Avec c'est quoi Toutes ces applications Oui en vrai Je peux le mettre dans Inutile C'est vrai Je vais mettre des majuscules Je vais bien faire tout ça Ça c'est les jeux Enfin un truc jeu Même si c'est pas trop pour les cours Ça mais bon c'est important Il faut te bouffer C'est dans le truc Inutile C'est tout Je n'utilise pas trop Sur l'iPad J'ai envie de mettre des widgets Je ne sais pas si j'en ai des nouveaux Je vais mettre des widgets Je vais mettre des widgets Widget Trello Widget Pinterest Trop mignon J'ai envie de faire ça Ajouter ce widget Je vais remettre le widget Gmail Ça peut être intéressant aussi Il manque une application Ça me stresse Voilà Ma page Pour mon iPad Je vais enlever toutes les notifications Parce que ça me stresse Il n'y a pas grand chose Qui me stresse Vous avez remarqué Hop C'est good Maintenant Passons à mon Mac J'ai encore des traces Il y a encore de la poussière partout Je viens de le nettoyer C'est une blague Et là Je vais juste déjà trier Les effilations Donc à propos de ce match Je me sers de beaucoup de choses Je me rends compte Il y a plein de trucs Je ne sais pas ce que c'est Mais j'ai peur de supprimer Si ça marche Dans d'autres applications On passe au tri de mon Mac Il faut savoir que j'ai 1TB dans mon Mac Et je n'ai jamais de place Truc de fou J'aurais limite dû prendre 2TB Je me rends compte qu'il y a toujours Des applications qu'on ne se sert pas Il y a aussi des dossiers Que c'est inutile Donc j'ai essayé un petit peu De vider mes dossiers Même si c'est compliqué Parce que comme je vous l'ai dit J'ai beaucoup pour les clients Je me suis rendu compte Que j'avais 5Go de messages Qui est quand même énorme Je me suis demandé Pourquoi il y avait ça Et après j'ai décidé De renommer tous mes dossiers Pour que ça soit un peu homogène On va dire Et si vous voulez mettre Tous vos dossiers A la même hauteur On va dire Il faut faire commander Et vous sélectionnez les dossiers Et vous les déplacez Ça se met tout droit J'ai aussi trié mon iCloud Parce que vu que tout est lié ensemble Des fois je télécharge des trucs inutiles Et j'oublie de les supprimer Donc pareil Je les ai re-rangés par dossier Comme ça tout était cleané Et à la fin J'ai décidé en fait De réorganiser ma barre Vous savez le dock en bas Donc j'ai supprimé Les applications inutiles J'ai rajouté ceux que j'avais besoin Par exemple Milanot Et je les ai trié du moins important Au plus important Comme ça tout était bien Une toute nouvelle barre Tout est clean Et voilà Même si encore Je vais un petit peu trier mon Mac Au fur et à mesure des semaines Qui vont venir Mais bon voilà C'est bon J'ai à peu près trié mon Mac Donc Bon moi j'avais pas grand chose à trier En fait j'ai énormément de montage dessus Et comme j'ai des clients Je peux pas me permettre De tout supprimer comme ça Je laisse dessus Mais de toute façon Je comment dire Je supprime au fur et à mesure Où je mets sur le disque dur Alors Dernier tri d'application C'est mon téléphone Oh non Ma commande piéton Faut que je me dépêche Je vais juste enlever les widgets Parce que je vais tout changer Mes widgets Context Fession On peut supprimer Non Ça on supprime Ici Lise Ça je dis C'est pas Pourquoi j'ai autant d'application d'ouvert Alors ici Non J'ai plein de ceux qui me savent Rien Du tout AliExpress non plus Pourquoi j'avais AliExpress Clash Royale Je peux supprimer je pense J'ai tellement d'application C'est un enfer Donc maintenant On va trier En petite catégorie Donc Je vais mettre La météo Budget Smith Là où j'ai marché Et je peux pas changer La couleur Petite photo Sur Pinterest Oh ça C'est mignon Maintenant Je vais trier Mes réseaux sociaux Par ordre d'important Trop mignon Voilà Maintenant Je vais enlever Toutes mes notifications L'organisation En téléphone Pareil que sur le Mac Et sur l'iPad J'ai supprimé Les applications inutiles Pour savoir J'ai 256Go Sur mon iPhone Vu que je prends Beaucoup de photos Etc Pour les contenus Et je mets en compte Que je télécharge Énormément d'applications Que je n'utilise pas Et vous savez Que quand je n'utilise pas Des applications Apple les désinstalle Directement Mais ils s'affichent toujours Du coup là J'ai fait un gros tri Pareil J'ai refait Tout plein de petits dossiers Et j'ai tout renommé Mes dossiers Avec des majuscules Vu que maintenant J'ai remis les majuscules Sur mes appareils Avant je n'en mettais jamais Donc ça peut paraître étrange De tout mettre dans des dossiers Et qu'on n'ait pas Les applications directement Mais au moins C'est plus simple Après c'est sûr Que quand on change D'écran d'accueil Bah c'est toujours compliqué Au début Genre moi j'avais du mal A me faire A mes nouveaux écrans d'accueil Mais d'ici 3 jours Je parie que c'est done Et j'utilise L'application WidgetSmith Donc c'est une application En fait pour créer Des widgets personnalisés Donc là j'avais mis Le nombre de pages J'avais mis la nouvelle couleur Qui est un peu orange On peut ajouter aussi Des widgets Avec des photos J'avais été prendre des photos Sur Pinterest Avec dans les tombes Ma nouvelle DA J'ai essayé d'organiser Ça un peu comme je pouvais Je sais qu'il y a Deux applications Pour faire les widgets Moi c'est celle que j'utilise Et voilà J'ai à peu près fini Mon écran d'accueil J'ai tout réorganisé Et à la fin J'ai ajouté un grand widget Parce que je me suis rendu compte Qu'il y avait des applications Toutes seules Et ça faisait tout vite Sur l'écran Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Les amis Parlement un peu plus en détail De l'une à note Même si je vais vous montrer En détail Comment je vais m'organiser Tous mes boards Comment j'utilise Etc à milanote Toutes les fonctionnalités En fait Mais grosso modo Milanote Vous savez Ça fait du coup Très longtemps que j'utilise Donc vous en avez déjà entendu parler Je vous en avais parlé Dans la précédente vidéo Là où je fais principalement Mes to do list De base milanote C'est un peu reconnu Pour faire des cartes mentales Mais ce qui est bien C'est que C'est des cartes mentales Hyper esthétiques C'est ça que je trouve cool Sur milanote Et en fait Il y a deux versions Pendant du coup Les deux ans et demi Que j'utilisais milanote J'utilisais en version gratuite Donc en fait On a exactement Les mêmes fonctionnalités C'est tout pareil La seule différence C'est qu'on a seulement 5Go de stockage Et en vrai Ça reste quand même limité Si en vrai Vous voulez le tester De façon occasionnelle Un petit peu comme ça Pour le lifestyle Il n'y a pas de soucis Vous pouvez tester La version gratuite D'ailleurs Je vous mets le lien Directement En haut de la description Pour télécharger l'application Ou même aller directement Sur le site web Et du coup Il y a environ trois semaines J'ai pris la version premium Bien avant Que tout ça soit prévu Et en fait Ça vaut 10 euros par mois Donc certes C'est un investissement Mais après Quand c'est son outil De travail principal Et qu'on l'utilise Tant bien même Que pour le pro Pour le perso Pour les études Je trouve que c'est Totalement rentabilisé Et franchement Du coup On a stockage illimité Et ce qui est bien C'est que ça ne prend du coup Pas de place Sur son ordinateur Vu que c'est en ligne En fait C'est un stockage en ligne C'est un petit peu comme Genre Gmail Vous voyez C'est stockage internet Et là Clairement on a illimité Et c'est genre Trop trop bien Et il y a une petite extension Aussi Qui s'appelle Milanote Clipper Je crois Qu'on peut mettre sur Mac Imaginons Vous voyez une photo N'importe quelle photo Pinterest Ou juste sur un site Comme ça Instagram N'importe Il y a un petit icône Qui s'affiche en haut Où on voit le logo de Milanote On appuie dessus Et en fait Ça le sauvegarde En fait Ça le télécharge indirectement Pour directement le glisser En fait Sur Milanote Enfin c'est super pratique Donc je vous incite Vraiment à tester Milanote Même si vous n'avez pas forcément De plateforme ou quoi Pour la rentrée C'est peut-être l'occasion Justement de tester Milanote Et même si Vous n'en avez pas encore Réellement besoin Mais que vous aimez bien Justement faire des trucs Un peu esthétiques Des moodboards Des choses comme ça C'est super pratique Mais pas que Genre vraiment On peut tout faire Genre sa liste de courses On peut la faire dessus Ça reste stylé Vous voyez Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Si vous connaissez déjà Milanote Avant que je vous en parle Pas forcément dans cette vidéo Mais avant que je vous en parle Sur mon compte ou pas Si je vous ai peut-être Déjà incité à l'utiliser Ou non Et si ce n'est pas encore le cas Si vous allez justement Testez l'expérience Milanote Et si c'est le globe N'hésitez pas à m'envoyer Des petits messages Des petits DM Et puis je vous laisse Avec ma petite organisation De mes boards Pour la rentrée sur Milanote C'est parti On passe à l'organisation De Milanote Donc voilà comment ça se présente Vous pouvez facilement Faire des cartes mentales Moi c'était en organisation De base J'étais partie Sur la base de Milanote Les cartes mentales Mon board to do list Que j'utilise personnellement Que je vous partage Tous les jours en story Là je vous fais vite fait Le tour en fait De mes boards déjà créés Donc j'ai beaucoup fait De mood board pour les cours Que j'ai mis là Donc voilà un petit exemple J'ai fait aussi un vision board Pour 2022 Pourquoi pas vous faire Sous forme de réel Un vision board Comment on fait ensemble En fait sur Milanote Ça va être super sympa Dites moi Et aussi bien sûr J'ai mon vocabulaire en anglais Parce que j'essaye Un petit peu de m'initier A apprendre l'anglais En dehors des cours J'ai le pro tout en haut Là je vais créer Mon nouveau board Pour l'école Au début j'étais toujours partie Sous cette forme de carte mentale Même si j'changeais un petit peu Vous pouvez voir en bas à droite Qu'il y a des templates En fait il y a des templates Déjà réalisés sur Milanote Pour n'importe Les mood boards Les to do list Et tout comme ça Déjà pour les cours Il y en a déjà pour les cours Mais j'ai décidé D'en faire un Personnalisé on va dire Donc je l'ai séparé En trois boards Le premier c'est agenda Donc dedans je vais mettre Tout ce qui est devoir Là je suis passée Sous forme de colonne Comme vous voyez A gauche on peut choisir Tout ce qu'on veut J'ai glissé des notes Dedans Et on peut aussi glisser Des to do list dedans La deuxième colonne C'est les dates importantes Il y a toujours des dates importantes Style partielle Rentrée Les choses comme ça Et la troisième C'est le document annexe Le truc à rajouter comme ça Là comme vous voyez J'ai rentré ma date importante Qui est la rentrée Qui est le 16 septembre Et on peut choisir justement De rajouter une date Dans les to do list Qui est trop pratique Ensuite j'ai créé Un autre board À côté d'agenda C'est du coup Ma chair Vu que Logiquement je vais avoir Toutes mes ma chair dessus Et le troisième C'est mood board Parce que comme je vous ai dit On fait pas mal de mood board Pour les cours Et j'adore faire des mood boards C'est trop pratique Surtout sur Milan Voilà comment ça va s'organiser Je vais écrire le nom De la ma chair Je vais créer le chapitre Et dans le chapitre Je vais faire sous forme de colonne Où il y aura Le titre par exemple Et après je mettrai un texte Et j'écrirai tout simplement Mes cours Et là c'est ma nouvelle organisation Donc j'ai un peu tout changé On va dire J'ai fait tout sous forme de colonne Pas sous forme de carte mentale Et j'ai rempli toutes mes ma chair Que j'avais déjà vu Qu'on peut les retrouver sur internet J'ai fait sous catégorie Vous savez par module en fait Et j'ai remis toutes les bonnes couleurs Genre en fait j'ai fait des thèmes Style jaune, rose, bleu Enfin vous avez capté quoi Et pareil Je vais réorganiser À défaut de faire des cartes mentales Ou juste de laisser mes boards vides J'ai mis ça dans des colonnes Je trouve que c'est dans les colonnes Genre je mets maintenant des colonnes partout L'objectif ça serait de l'utiliser Encore l'août prochain Du coup pour 2023-2024 C'est pour ça que je vais mettre Différents on va dire Colonnes pour chaque année Et pareil Pour l'écran d'accueil J'ai refait des colonnes En séparant le pro Le perso Et l'école Je pense que je vais recréer Plein de boards après ça Je vous montrerai plus en détail Mais je sens que ça va beaucoup évoluer Mes boards mis la note Finalement comme c'était la fin de semaine Je vous ai montré un petit peu Comment j'aurais organisé mes semaines Donc c'est toujours la même template C'est des colonnes Avec des to do list Et je change toujours les numéros de jour Les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu C'est déjà la fin En vrai j'ai essayé de faire Quelque chose un peu ludique Je crois que j'ai passé littéralement Trois heures là Sur cette vidéo A tout cliner et tout En plus je vous raconte pas Mais entre deux j'ai oublié Mon panier au champ piéton Et du coup il était 18h30 Je me suis dit Mon panier était à 18h J'ai été chercher Je suis sortie En même temps il y a le livreur Qui m'a appelé Je m'a livré le truc dehors Sauf que je ne m'attendais pas Que ce soit aussi lourd J'avais mon sac de course à l'épaule Je me suis délicatement Assise par terre Genre littéralement je suis tombée Quand le livreur m'a donné le colis Bref ridicule Ça m'a plu autant de temps aussi Cette période de filmer mon organisation Et moi ça fait du bien Tout est cligné Tout est propre Même s'il y aura encore de l'évolution Du coup à la rentrée Sur mes boards Sur mes notes et tout Mais je suis contente Et d'ailleurs n'hésitez pas A me suivre sur mes différents réseaux sociaux Que ça soit Insta Que ça soit Youtube Si c'est pas encore fait Pinterest Bah vie Vous savez d'être active Prochainement sur Pinterest Sur TikTok Bref tout ce qui tu es avec Et puis bah moi les amis Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz